OUQIWAP Monsieur, vous êtes le signal de sauter? Il n'a pas de bouteillage. Non, il n'a pas de bouteillage. Il ne saut pas de bouteillage. Il faut sauter et ne pas pousser. Et ne pas pousser. Il faut vraiment pousser. C'est quoi ça? Tu es là, je suis là. OUQIWAP, Je ne veux pas dire le magasin. Je ne veux pas dire le magasin. Il ne faut pas pousser. Il ne faut pas pousser. Il ne faut pas pousser. je n'ai pas besoin de ça. les gens ne me disent pas que les gens ne me disent pas. ils sont déjà moutons ils ne me disent pas que les gens sont des moutons mais ils sont des moutons ils viennent déjà tout vous avez le verre monsieur, qu'est-ce que c'est ? C'est la signalisation il y a des moutons, il y a des moutons il y a des moutons c'est pour qu'ils ont pu consouder et que nous n'avons pas nos pas vous n'avez pas le temps le monsieur a des moutons là ils ont angeré tout le monde, je suis en france eh ! s'il a donné nos photos il y a des moutons ah bonjour on est dans les moutons c'est des gens qui ont déjà mis aux collègues, déjà Attention! Une fois disparu, il n'y a pas de selfie. Il y a pas de photo de ça. Elle ne lui a pas de selfie. Rien ne t'en tracé! Je lui ai pris une erreur de si. Il est un salt de mouton, L'Etat a dit que c'est une photo de ma qualité, pour pouvoir pousser, pour pouvoir faire des photos de la photo, pour pouvoir faire des photos. C'est une une pour moi-même. Je vous montre que je vous montre que il y a 5 à 5 tonnes, les collègues. Il y a 40 à l'heure, je vous montre que je vous montre. Je vous montre que l'Etat, je vous montre que vous êtes en train de faire des choses. Salut ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bienvenue dans votre magazine, jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Mouloumba. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que le dossier de libération des PDG de l'OVD et des SOCOC sont en train d'être traités présentement à Makala. Je pense bien qu'il est question que ces deux individus retournent donc en prison. L'ordonnance du chef de l'État, Dengueto Ibisakibino, ne mentionne pas la libération de ces criminels qui ont volé les déniers publics. Il semblerait même que l'arrêté que le ministre assigné n'autorisait pas la libération de ces individus. Selon notre source, ce serait par un coup de fil de ce ministre de la justice qui aurait permis de libérer ces deux individus. Nous sommes en train de suivre cette affaire à la lettre. Nous vous tiendrons informés dans notre prochaine vidéo. Nous allons parler de cette affaire des 140 signatures récoltées par Kokonyangui pour faire tomber le bureau d'âge. Nous allons également vous parler de la récupération de nos élites politiques par Joseph Kabila et aussi l'instauration de la cybercriminalité. Nous allons vous expliquer pourquoi nous voulons que cette section de la police soit ouverte dans notre pays, la cybercriminalité, que notre police soit dotée donc d'une section de la cybercriminalité parce que ça devient la nouvelle arme de Joseph Kabila et de ses partisans. Encore une fois, Dengueto, bienvenue dans votre magazine. Je voudrais d'abord, pour commencer, saluer Eliezer Tamboué, notre député national qui fait la fierté de cette prestigieuse fonction. Je voudrais également saluer M. Kadjombo qui fait un travail remarquable à notre point de vue. Je voudrais vraiment lui souhaiter une bonne et heureuse année 2021 et l'encourager à persévérer dans cette vision qu'il a donc du développement et du changement de mentalité de notre peuple. Encore une fois, Dengueto, il y a 140 signatures récoltées pour une motion contre le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Dengueto, d'abord, c'est un combat contre-productif, dit Steve Mbikaï, bien qu'il n'est pas véritablement un modèle. Mais nous le mentionnons ici parce qu'il a dit quelque chose de vrai. Ce combat est improductif de Kokonyangui. Eux hier parlaient des 330 députés qui les avaient. Mais aujourd'hui, pourquoi ? Pour la motion de défiance, la pétition contre le bureau d'âge ne récolte que 140 signatures. Ceci démontre encore une fois un aveu, un aveu que Basali Soussuna Batute. D'ailleurs, d'après notre source, nous avons consulté cette, qui a consulté plutôt cette liste. Il m'a dit qu'il y a bel et bien les députés qui ont apposé leurs signatures, qui évitent donc des représailles parce que ces signatures, sembleraient-ils, seraient également récoltées moyennant des sommes d'argent. Donc, il y a des députés qui ont apposé l'Etat, qui ont apposé signer. Mais ils n'engagent pas véritablement leur conviction à travers cette signature. Mais il y a une fois, il y a des choses qui ont apposé. Deux fois, il y a des mesures qui ont apposé, ou bien signé, ou bien signé. Mais il y a encore une fois, ridicule, le bureau d'âge. D'abord, ce n'est pas prévu. C'est long. Chadari qui a fait un tweet. Chadari dit qu'on ne peut pas museler la démocratie. Il faudra qu'on relise encore une fois l'article 25 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si le bureau d'âge ne peut pas être attaqué, ne peut pas déposer une pétition contre le bureau d'âge. Cela veut dire qu'on sacralise l'impunité. Ça, c'est selon Chadari. Comme si le ridicule ne peut pas tuer. Si Chadari peut parler de la sacralisation de l'impunité, il s'agit bien de ce qu'eux ont fait durant les 18 années des règnes de M. Kabila. Alors, l'affaire de la prison, je pense bien que les deux individus qui ont été libérés maladroitement par un soi-disant arrêté du ministre, il semble qu'ils retourneront en prison dans les jours à venir. Parce que même l'arrêté du ministre, selon notre source, cet arrêté ne mentionne pas la libération de ces deux individus. Il semblerait que c'était par un coup de fil, parce que leur sortie est intervenue au soir de la journée de libération et d'Ikapen. Donc, il semblerait que c'est par un coup de fil provenant du ministère de la Justice que ces deux individus ont donc retrouvé leur liberté conditionnelle. En ce qui concerne la nouvelle stratégie de Kabila Bandeco, je voudrais ici vous dire que vous avez vu qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Notamment, Balobaki, député à PPRD, les 34 députés de PPRD, auraient écrit une lettre au président de la République. D'après nos informations, cette information, d'après notre source, je voulais dire, cette information est fausse. parce que l'IAO, qui est un député PPRD, a bel et bien démenti que, « Bango, bakomé, le président de la République, l'être au basalikosenga, un quelconque poste ». Donc, « Ezali, likambouya, solote ». Deuxième élément, « Ezali, makambo, ezali, koloba, à Kabila, à Koloba, tout ça. Ils allaient diversifier. Ils allaient diversifier tout simplement pour détourner les Congolais des vraies questions de leur. Kabila salit le pouvoir à plus de 18 années avant de le battre. Ce monsieur a inutilement bouffé l'argent de l'État. Ce monsieur nous a exploité des fonds en comble. Il ne venait au conseil des ministres que pour 15 minutes. Et Kabila ne tenait pas régulièrement les conseils des ministres. Durant ces 18 années au pouvoir, le conseil des ministres Oyo Kabila a tenu, c'était compté au bout des doigts. Il était plus occupé à faire ses affaires que de s'occuper du véritable quotidien des Congolais. Kabila ne parlait pas. Pas parce qu'il ne voulait pas parler. Pas parce que c'est une stratégie. Non. Kabila ne parlait pas parce qu'il n'avait rien à dire. Moutou n'a ébité. A Tangawapi, qu'est-ce qu'il peut bien dire aux Congolais ? Donc, celui qui ne... Aouta, Sokiwapi, il ne connaît pas ce qui vibre dans le sang des Congolais. Ce qui vibre dans le sang des Congolais. Kabila n'a jamais consolé, n'a jamais parlé des différentes morts intervenues durant son règne. Kabila n'a jamais parlé des vraies questions des Congolais durant son règne. Et Kabila ne gouvernait pas. Il ne pouvait pas se plaindre. Parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux où les gens disaient mon Kabila avait gouverné avec quatre vice-présidents et il ne se plaignait pas. Oui, Kabila ne pouvait pas se plaindre parce qu'il ne gouvernait pas. Parce qu'il ne gouvernait pas. Il n'avait la maîtrise de rien. Kabila avait laissé le secteur à qui il veut faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est ce président qui nous a gouvernés pendant, qui nous a dirigés pendant plus de 18 années. J'ai même envie qu'il soit totalement effacé de l'histoire de notre cher et beau pays. Et c'est ainsi que, Bandeco, tous les jours que le gouvernement n'a dit qu'il n'y a pas 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 parce qu'il n'y a pas 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 pour détourner l'attention des Congolais. Qu'il y ait donc une cellule de cybercriminalité qui est une nouvelle arme que M. Kabila et ses gens utilisent pour détourner l'attention des Congolais, nous l'avons déjà dit. Je vais revenir sur cette question des différents accidents qui se font sur les fleuves, qui entraînent les morts de nos compatriotes. Il y a des qui ont l'incolais pour savoir qu'il n'y a pas de normes sur le transport dans notre pays. Je vous donne seulement un exemple. Portez les bouées de sauvetage, bien que présente la publique à Pesagab les bouées de sauvetage dans le Kivu quand ils séjournaient là-bas. Mais ces bouées de sauvetage ne sont pas utilisées par les bateaux et les bateaux qui sont dans l'embarquement dans les bateaux ou dans les balénières. De deux, regardez l'état de nos routes. Nous avons des bateaux qui sont dans les bateaux. Au vu et au-dessus de tout le monde, nos routes ne sont pas dotées de panneaux de signalisation. Alors, sur base de Kouakoutou, les policiers ne sont pas de la moussala de la moussala. Les policiers ne sont pas de la moussala parce que les automobilistes ne sont pas de signalisation. Pour réguler la circulation routière, les policiers ne sont pas de la moto ou de la vélo ou de la moussala ne sont pas de la signalisation dans le déla. La signalisation verticale est la de la conduite conducteur à Zali comme on a de la stop. Il y a des policiers qui sont piétons, etc. Il y a de la signalisation horizontale. Il y a de la chaussée. Donc, il y a de la signalisation horizontale. Il y a de la bande blanche. Ça veut dire quoi ? Ce qui blanche interrompte interrompue. Il y a de la bande de la moussala. Ce qui dit qu'il y a de la bande de belé. Ou bien ce qui dit qu'il y a de la voie aller retour. Il y a de la ligne continue. Il y a discontinue. Ligne continue. Il dit aux automobilistes que il y a de la voie moussala. horizontale permettent aux automobilistes de réduire le nombre d'accidents. Et ces signalisations n'existent pas. Les balisent sur nos voies fluviales. Ce qui fait que dans tous les sens du terme. L'absence des normes dans notre pays est à la base de la déstructuration sociétale. à la base de la déstructuration de notre pays. Et le gouvernement est élaboré la norme et en place la structure de la loi nabiso. Parce que il ne suffit pas que les Congolais changent de mentalité. Il suffit plutôt que le Congolais soit doté des structures. Que le Congo soit doté des structures de contrôle mentalité éco bon maman yango moko parce que le coeur de l'homme est toujours tourné vers le mal. Le coeur de l'homme est toujours tourné vers le contrôle. Ça veut dire que ce qui mouto zali n'est pas dans le contrôle à taba bon n'ayez aux an gout n'a tiendakou ce qui y a comportement mous sous ce que zali a pa na comportement mous sous donc c'est tendance à dévier à marcher en dehors des lois de la société raison pour laquelle l'état congolais doit mettre en place les structures de contrôle l'inspection de finances parce que les gens sont traduits en justice de même qu'il doit y avoir des inspections dans tous les secteurs de la vie nationale ainsi notre inspecteur où l'inspection limite la bango et c'est l'un police a restructuré le service où il y a PCR où il y a régulé la circulation routière parce que il y a la c'est l'un qui est pour terminer je voudrais parler de l'affaire de Lambert Mende il y a un qui a un qui qui a un qui a utilisé nos élites intellectuels particulièrement les professeurs c'était une stratégie la professeure base à la préoccupée de la banque à moi politique que nos universités soient vidées de ces élites intellectuelles et durant toutes ces 18 années de règne vous avez vu la plupart des professeurs étaient beaucoup ancrés dans la politique active c'est qu'il y a donc la formation de nos jeunes a été biaisée depuis plus de 18 années donc Mende c'était un stratège politique c'était un de nos cadres politiques et Kabila l'ayant détecté il l'a fait voir comme Satan il a fait miroiter la richesse il lui a fait miroiter les postes donc Mende se trouvant dans les possibilités de refuser Kabila ayant l'impérium a dû travailler pour Kabila et de toutes les personnes qui ont travaillé aux côtés de Kabila s'il parle aujourd'hui qu'il n'avait pas eu 15 personnes et parmi les 15 qu'il avait Mende était là parce que Mende était à la pointe était à l'attaque Mende était là pour défendre le régime de Kabila et il l'a bien défendu s'il y a quelqu'un qui a fait bien son travail aux côtés de Kabila il s'agit bien de Lambert Mende mais Kabila a donc utilisé notre ressource humaine notre élite intellectuelle qu'il a mis donc à son service aujourd'hui Lambert Mende a compris qu'il doit maintenant servir la nation à Zonguinde à la base ce qui est une très très bonne chose personnellement j'applaudis ce retour de Lambert Mende mais encore une fois ici nous allons détruire Jeunesse Nabisso en prenant toutes les élites la politique nos jeunes ne sont pas formés etc et on voit réapparaître encore un autre phénomène donc tous ces Mouboutistes tous ces gens qui ont travaillé avec Mouboutou tous ces gens qui ont travaillé avec Kabila le père Kabila le fils vouloir revenir pour travailler encore dans l'union sacrée c'est là que nous demandons la vigilance du président de la république on ne sert pas le pays en étant à des postes de responsabilité le Congo est grand le Congo a 26 provinces le Congo a des projets de développement de grandes envergures et tous ces enfants peuvent se voir confier des postes de responsabilité pour mener à bien donc ces projets de développement mais Mouboutiste Oyo qui eux n'ont pas encore connu ce que le peuple a connu cette misère noire qui eux c'est toujours leurs habits là où le soleil brille nous voulons que le président de la publique en tienne véritablement compte qu'est-ce que cela veut dire je vous prends le camp de Tambo et Mouamba c'est messieurs depuis qu'il y a mis aux abans amiqués ces messieurs sont dans les rois du pouvoir mais qu'est-ce qui est aujourd'hui à l'actif de Tambo et Mouamba ce n'est pas seulement des bêtises il n'y a pas une école il n'y a pas une fondation il n'y a rien pour l'intérêt général que Tambo et Mouamba aurait effectué lui a vécu et il a grandi à colis c'est le temps maintenant de les mettre à la retraite que le président de la République fasse pardon fasse véritablement un toilettage dans cette classe politique pourrie pour donner au peuple congolais l'espoir de vivre l'espoir d'espérer encore une fois Bandeko merci de m'avoir suivi